bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les dix règles d'or selon napoléon hill en français donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui était napoléon hill et enfin les dix règles d'or de napoléon hill assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'ai t'indiquerai comment tu peux aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo alors qui je suis je m'appelle ogidolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui était napoléon hill napoléon hill était né le 26 octobre 1883 et est mort le 8 novembre 1970 c'était un auteur américain sur le développement personnel et son oeuvre la plus célèbre est et j'imagine que tu le sais réfléchissez et devenir riche connu aussi sous le titre penser et devenir riche un des livres qui se sont le mieux vendu de l'histoire avec près de 60 millions de livres vendus dans ses livres napoléon hill traite du pouvoir de l'esprit et du rôle que jouent les croyances dans notre succès personnel napoléon hill est notamment connu pour avoir déclaré tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire il peut l'accomplir plus malin que le diable est un livre qu'il a écrit en 1938 un an après réfléchissez et devenez riche et attendu 73 ans avant d'être publié par la fondation qui porte son nom et qu'il avait créé napoléon hill bref tu l'as compris napoléon hill est une personne qui a étudié les personnes qui avaient du succès aux états unis au cours et bien du 19e et 20e siècle pour savoir quels étaient les facteurs clés qui permettait il a notamment observé que les croyances la réflexion qu'on peut voir sur les choses là le pouvoir de l'esprit avait vraiment un acte une puissance il en a fait des livres pour traverser cette pensée puisque naturellement il a réussi en utilisant les différentes clés en maintenant voir ses dix règles d'or mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or qu'observe napoléon hill d'après ses observations des personnes qui ont réussi c'est d'avoir un but précis et je me permets de te poser cette question aujourd'hui quel est le but précis pour toi de par exemple regarder ses vidéos qu'est le but précis aujourd'hui pourtant en ta vie qu'est l'action l'importance que tu dois mettre en place dès maintenant le but précis va déjà permettre à ton cerveau de structurer la réflexion et les étapes qui sont nécessaires pour atteindre ce but deuxième règle d'or c'est s'entendre paisiblement avec les autres les autres sont différents de toi ils n'ont pas la perception la même histoire que toi et pourtant tu dois composer avec une multitude de personnes qui sont autour de toi et c'est l'une des règles d'or qu'a observé aussi napoléon hill c'est que l'entente qu'on peut avoir la concilience qu'on va voir avec les personnes que l'on rencontre est un aspect important un ingrédient important du succès troisième règle d'or c'est de croire on l'a vu en début de cette vidéo de ce préambule que la pensée était quelque chose qui se était vraiment important dans le processus d'action et de réalisation toute action que tu as réalisé dans ta vie comme celle de cliquer cette vidéo et bien a été a été fait après une pensée c'est à dire que tu as appui sur cette vidéo après avoir pensé à le faire donc toute croyance que c'est possible pour toi de cliquer sur cette vidéo par exemple te permet bien de lancer une action et c'est la même chose si tu crois que ce que tu as envie de faire aujourd'hui dans ta vie est vraiment possible tu vas pouvoir te mettre en action quatrième règle d'or c'est votre seule limite et ben c'est vous même finalement parce que quand on rentre dans cette croyance de imaginer que tout ce qu'on va penser vraiment possible au fond de nous et qu'on va devenir passionné par ce qui nous motive finalement et qui nous semble absolument possible pour nous et bien c'est la limite qui va être nous même ça va être cette capacité à ne pas imaginer ce que l'on souhaite ou à ne pas finalement penser possible quelque chose qui le serait si on le pensait absolument possible cinquième règle d'or c'est de passer à l'action les pensées c'est très bien être convaincu de quelque chose c'est très bien par exemple imaginez qu'on va gagner dix mille euros par mois jusqu'à la fin de ces jours c'est très bien mais si tu ne passes absolument pas l'action il va rien se passer ton compte en manque n'aura pas des virements positifs et il n'aura que toujours des virements négatifs pour payer éventuellement la nourriture que tu as besoin pour manger ou pour payer les mensualités ou les factures que tu as à payer sixième règle d'or c'est d'améliorer votre personnalité l'une des clés de succès finalement pour la réussite comme l'explique napoleon il fait de l'amélioration continue de la personnalité travailler plus dur sur qui nous sommes plutôt que travailler que sur son travail finalement c'est se dire aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait qui n'a pas correspondu à ce que je veux devenir et pour avoir des choses qu'on n'a jamais eu il faut devenir une personne que nous avons jamais été parce que si nous continuons être la personne que nous sommes aujourd'hui nous continuerons à avoir les mêmes résultats que nous avons aujourd'hui qui nous soit satisfaisant ou qu'ils ne le sont pas septième règle d'or c'est créer reconnaître et exploiter les opportunités ce qui nous fait avancer c'est notamment les opportunités qu'on va déceler observer découvrir au cours de notre part de notre passage et c'est l'une des facteurs clés de succès c'est de les créer converser parler d'une ambition pour avoir des opportunités les reconnaître savoir voir les opportunités dans les environnements en quels on se trouve par rapport à ce qui se passe et les exploiter c'est savoir les saisir quand elles nous paraissent être à notre avantage ou quand on sait qu'on va en tirer un bénéfice personnel car c'est quand même ce qu'on fait tous c'est choisir un bénéfice personnel dans une situation donnée huitième règle d'or c'est le succès doit être planifié et différentes étapes par rapport aux objectifs que tu veux avoir par exemple construire une famille il va y voir naturellement la rencontre de la personne avec qui tu vas construire cette famille il va y voir après la naissance des personnes qui vont constituer ta famille va voir aussi la capacité à pouvoir en être responsable tant sur le plan de l'éducation que sur le plan de l'investissement financier pour pouvoir les aider et bien à subvenir à leurs besoins en éducation en vêtements en voilà divertissement par rapport à tout ça neuvième règle d'or c'est déplacé vous avec courage et détermination votre personnalité doit aussi transpirer physiquement visuellement et bien une détermination une un courage certains par rapport aux actions vous menez enfin dixième et dernier règle d'or c'est concevoir croire et atteindre c'est finalement les personnes qui ont réussi et qui a été étudié au cours de sa vie napoleon hill concevait leurs idées apprenez à avoir de nouvelles idées sur l'issue de ce qu'ils faisaient ou de la vie qu'ils voulaient avoir croyez fermement que c'était possible pour eux et atteignait cet objectif parce que ils agissaient pour atteindre enfin cet objectif ce n'est pas encore la fin de cette vidéo juste avant qu'on passe à la dernière slide je voulais te poser cette question pour te permettre et bien d'en tirer un bénéfice que retiens-tu de cette vidéo dit le mois dès maintenant dans les commentaires pour qu'on aille plus loin c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlist à découvrir d'autres contenus dans la description de cette vidéo et comme je te l'ai promis en début de cette vidéo je t'invite dès maintenant à télécharger dans description 7 secrets pour progresser dans ta vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo